... Mon nom est Olivier Lucidarme, je suis professeur de radiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, en France. Et nous allons parler des recommandations de bonne pratique de l'échographie de contraste en Europe. Nous allons parler de l'emploi de l'échographie de contraste pour évaluer la micro-circulation tumorale en pratique clinique. Il y a deux voies possibles pour évaluer la micro-circulation. La première voie conduit à l'imagerie fonctionnelle, c'est la plus large et la plus facile. Le deuxième chemin conduit à l'imagerie ciblée du lit vasculaire, c'est un peu plus compliqué et un peu plus récent. On va commencer par emprunter le chemin de l'imagerie fonctionnelle. Nous savons tous que l'échographie est une technique qui peut être effectuée au lit du patient, qui est facilement acceptée par le patient et qui n'est pas chère. Elle peut donc être répétée aussi souvent que l'on le souhaite. Les micro-bulles qui constituent les agents de contraste ont un diamètre qui est entre 2 et 6 microns, c'est-à-dire très proche de celui des globules rouges. Il s'agit donc de produits de contraste qui ne s'extravascent pas, contrairement au liode et au gadolinium. Ce sont donc des vrais agents strictement intravasculaires. Ils peuvent donc fournir une information sur le flux sanguin, le volume sanguin, le temps de transit moyen, mais pas sur la perméabilité des capillaires. De plus, ces micro-bulles sont très bien tolérées et peuvent être utilisées, ce qui est très important, en cas d'insuffisance rénale. Enfin, l'échographie de contraste proprement dite est une technique d'une extrême sensibilité à la présence des micro-bulles, bien plus sensible à la présence des micro-bulles que ne l'est le scanner à l'iode ou l'IRM au gadolinium. Une fois que l'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut apprécier la micro-circulation tumorale en pratique clinique ? Tout d'abord, et parce que c'est une technique qui peut être répétée très souvent et qui n'est pas chère, on peut utiliser une simple appréciation qualitative, c'est-à-dire une simple appréciation visuelle du rehaussement. Ça, ça marche très bien, particulièrement lorsque l'effet espéré du traitement va être évident sur le lit vasculaire tumorale, comme par exemple après une chimioembolisation ou une destruction par radiofréquence. Voici un exemple de lésion avant et après chimioembolisation. Vous pouvez apprécier sur cette image, avant chimioembolisation, la richesse de la vascularisation du lit tumorale de cette large tumeur, ainsi que d'une seconde tumeur ici. Et vous voyez qu'après chimioembolisation, on voit clairement la raréfaction du lit vasculaire, mais on voit clairement aussi que le traitement a échoué, car il persiste de nombreux vaisseaux au sein de cette lésion. Des études dans la littérature ont montré que l'échographie de contraste pouvait être très utile après chimioembolisation, soit pendant la procédure, pour permettre d'évaluer immédiatement le succès de la procédure, parce que l'on voit tout de suite les zones dévascularisées et où elles se situent, mais également après la procédure, car il semble que l'échographie de contraste soit plus sensible que le scanner pour détecter une vascularisation résiduelle autour de la zone traitée une semaine après la chimioembolisation. Un autre exemple de traitement évident, c'est après la destruction par radiofréquence. Vous voyez que les zones détruites apparaissent totalement dévascularisées, à l'exception ici d'un large vaisseau qui continue à traverser la zone traitée, parce que ce vaisseau était suffisamment large pour permettre une dissipation de la chaleur en raison de son flux. Vous voyez tout de suite qu'on voit très très bien le succès du traitement, et qu'on peut comparer ça à un examen qui a été fait avant le traitement, pour savoir où se situe exactement la zone détruite. Là encore, les études de la littérature ont montré que la sensibilité pour détecter des tumeurs résiduelles ou une récurrence locale de l'échographie de contraste était similaire à celle du scanner et de l'IRM. Il a été proposé d'utiliser l'échographie de contraste en alternance avec le scanner et l'IRM, de manière à diminuer l'irradiation produite par le scanner ou les coûts induits par l'emploi récurrent d'une IRM. Un troisième exemple où l'effet du traitement est évident sur le lit vasculaire tumoral, c'est les gistes traités par imatinib. Vous voyez sur cet exemple que cette lésion apparaît presque complètement dévascularisée, mais en fait l'échographie de contraste due à sa très grande sensibilité montre qu'il persiste quelques petits vaisseaux dans cette zone, petits vaisseaux qui n'étaient pas visibles au scanner. Donc, l'échographie de contraste utilisée de manière qualitative est très utile pour apprécier l'effet des traitements quand ceux-ci sont supposés être évidents sur le lit vasculaire, radiofréquence, chimioembolisation ou des traitements comme l'imatinib en cas de giste. Mais ce qui est plus important, c'est d'être capable d'évaluer l'efficacité d'un traitement lorsque son effet sur la microcirculation va être plus subtil, ce qui est le cas de la plupart des thérapies ciblées. Dans ce cas-là, on doit se diriger vers une imagerie plus quantitative du lit vasculaire. On peut le faire avec une technique qui est tout à fait similaire à celle utilisée par l'IRM ou le scanner fonctionnel, et qui consiste à étudier la variation de la concentration locale des microbules en fonction du temps en mesurant l'effet produit sur les images. Heureusement, il existe une relation linéaire entre la concentration des microbules et la puissance de l'écho en décibels qui est... Ok, again. Heureusement, il existe une relation linéaire entre la concentration des microbules, dans une certaine mesure évidemment, avec la puissance de l'écho. Mais cette puissance de l'écho n'est jamais affichée comme telle sur un échographe parce qu'il a une largeur de valeur qui est trop importante. Et il est donc nécessaire de comprimer ces valeurs et également de les convertir en échelle de gris à partir de lois de transformation qui sont propres à chaque échographe de manière à obtenir une image clinique de bonne qualité. Mais donc, ça veut dire que si l'on veut faire une imagerie quantitative, on ne peut pas utiliser le rehaussement que l'on va voir sur l'écran en DICOM parce que le signal obtenu va être trop loin de la vraie concentration des microbules. On a donc besoin d'utiliser des logiciels dédiés qui vont être capables soit de récupérer le signal directement avant la compression et le post-processing qui s'appellent les données linéaires soit de recalculer à partir des données vidéo en faisant un post-processing, de recalculer des valeurs de signal qui sont le plus proche possible de la véritable puissance de l'écho des données linéaires qu'on appelle des données linéarisées. Le premier type de logiciel est souvent inclus dans la machine et il est spécifique de chaque constructeur, ce qui peut poser problème en cas d'études multicentriques avec des machines différentes. Le deuxième type de logiciel marche avec toutes les machines et il est probablement plus intéressant en cas d'études multicentriques, mais il ne permet pas de recalculer la vraie valeur de l'écho. Ce sont des données qui sont un peu différentes des vraies données linéaires. Toujours est-il qu'avec ces machines, on peut obtenir des résultats. Alors, quel type de résultat on peut obtenir ? En fait, il y a deux grandes techniques pour quantifier la micro-circulation en pratique clinique. La première est très similaire à celle utilisée au scanner et en IRM et consiste en injection d'un bolus le plus rapide possible de produits de contraste pour obtenir ensuite les courbes de rehaussement en fonction du temps. Ici, ça va être les courbes des valeurs de la puissance de l'écho en fonction du temps. Contrairement au scanner en IRM, en général, on ne fit pas ces courbes avec un modèle cinétique. On ne cherche pas à décrire ces courbes avec un modèle cinétique, mais on les décrit simplement à partir des valeurs de la pente de rehaussement, du temps au pic, du temps de transit moyen qui sont reliés avec la vitesse de circulation, avec la valeur maximale du pic qui est reliée au volume sanguin et avec l'air sous la courbe qui est relié globalement au flux sanguin. Le problème avec ces techniques de bolus, c'est que cette forme de courbe est toujours très sensible aux conditions d'injection et en particulier à la forme du bolus. Si vous avez fait un bolus très court ou un bolus très long, la forme de la courbe ne va pas être la même et les résultats vont être modifiés. Malheureusement, en échographie, il est très difficile d'apprécier la forme du bolus parce que comme le champ de vue est tout petit, lorsque l'on se concentre sur une lésion, on n'a en général pas dans la même image un vaisseau afférent ou la horte qui permettrait d'enregistrer aussi la forme du bolus. Et malgré ces limites, cette technique par bolus a été étudiée dans deux essais cliniques multicentriques importants en France. Le premier a inclus 137 patients qui étaient tous atteints d'un seul type de tumeur, un cancer colorectal avec des métastases pulmonaires et traités par une seule drogue, le bevacuzimab, mais ils étaient explorés par différents échographes. Voici un exemple de métastases de cancer colorectal avant traitement et après traitement. Le deuxième essai multicentrique a concerné 539 patients qui étaient cette fois-ci atteints de différents types de cancers qui sont listés ici et traités par différentes thérapies ciblées. Mais cette fois-ci, ils étaient tous explorés avec un seul type de machine qui était un aplio de chez Toshiba de manière très homogène. Et vous voyez ici un CHC avant et après traitement par soraphénib. Les résultats initiaux de la première étude ont montré qu'à la baseline, si le temps du pic était significativement plus court de 60% par rapport à celui du foie, c'est-à-dire si la vitesse circulatoire dans la lésion était bien plus élevée, à ce moment-là, on pouvait obtenir un allongement de la survie globale après traitement. L'analyse des autres résultats est encore en cours. Pour le deuxième essai, on a montré qu'il existait une augmentation du temps à la progression si l'on pouvait identifier une diminution de l'air sous la courbe de rehaussement qui était supérieure à 40% par rapport à la baseline. Bien sûr, ces résultats nécessitent d'être stratifiés selon le type de tumeur et le type de traitement car ce sont des résultats globaux qui mélangent des tumeurs qui ont bien répondu et des tumeurs qui n'ont probablement pas bien répondu. Le deuxième type, la deuxième grande technique qui permet de quantifier la perfusion, la micro-circulation en clinique, ça s'appelle la destruction-reperfusion. Elle est basée sur le fait que l'on va injecter les micro-bulles cette fois-ci par infusion, lentement, afin d'obtenir une concentration constante dans le lit vasculaire à l'équilibre et non plus en bolus. A partir de ce moment-là, comme les bulles sont fragiles et qu'elles peuvent être détruites instantanément si l'on règle la machine sur un mode destructif, c'est-à-dire avec des index mécaniques qui sont ceux utilisés dans l'imagerie quotidienne, hors contraste, à ce moment-là, on va créer une fonction d'entrée qui va être connue, qui va être rectangulaire, négative et rectangulaire. Et aussitôt que l'on switch, que l'on retourne sur un mode non-destructif, c'est-à-dire que l'on baisse la puissance à l'émission de l'échographe, les bulles vont recoloniser la zone qui a été détruite et ils vont le recoloniser selon une loi, un modèle cinétique très simple du premier ordre qui décrit une exponentielle qui monte jusqu'à un plateau. Le plateau reflète la fraction de volume sanguin et la pente à l'origine de cet exponentiel reflète la fraction de sang remplacée par seconde. Si l'on fait un produit de ces deux paramètres, cela reflète le flux sanguin local. En fait, cette technique est très sensible au mouvement de la sonde parce que si vous bougez la sonde pendant la phase de reperfusion, vous allez intéresser une zone qui n'a pas été détruite et à ce moment-là, la courbe de reperfusion est complètement fausse. Donc c'est pourquoi cette technique a été principalement utilisée en expérimentation animale parce que l'animal peut être anesthésié et ne bouge plus et la sonde pouvait être fixée et ne bougeait pas. Mais il y a plusieurs auteurs qui proposent désormais de l'utiliser en pratique clinique parce que ça permet de s'affranchir des conditions d'injection. Et il faut comprendre que ces conditions d'injection sont très variables et difficiles à maîtriser parce que ça concerne de tout petits volumes. On injecte en général 2 à 2,4 ml de produit, ce qui fait que c'est très difficile d'être productible d'une injection à l'autre et c'est le vrai point faible des techniques d'injection en bolus. Ainsi, deux équipes ont récemment publié en utilisant des techniques de destruction-reperfusion et ils ont montré que les paramètres de flux qui était le produit à fois bêta changeaient plus précocement que les critères de mesures tumoraux. Allons maintenant en direction de l'imagerie ciblée. Alors, on sait qu'il est assez facile de cibler des microbules contre des cibles à la condition que ces cibles soient exprimées par l'endothélium vasculaire puisque, encore une fois, il s'agit d'agents strictement intravasculaires. Ce qui est très intéressant, c'est que comme cette technique est extrêmement sensible à la présence des microbules, c'est sûrement une des techniques, la deuxième technique la plus sensible après le PET pour faire de l'imagerie ciblée. Cette technique a été validée par de nombreuses équipes, donc voici par exemple un exemple de tumeur rénal implanté chez la souris qui a été imagé avec des microbules recouvertes d'anticorps dirigées contre des intégrines. Et ces anticorps étaient fixés sur les microbules à partir du couple avidine-biotine. Et l'on a pu montrer que les microbules qui n'étaient pas ciblées ne persistaient pas dans la lésion tumorale ici et quittaient finalement la région tumorale bien avant la cinquième minute, c'est la courbe rouge. Alors que les microbules ciblées restaient dans la tumeur pendant plus d'une dizaine de minutes, c'est la courbe bleue ici. Donc on sait que cette technique marche chez l'animal. Mais qu'en est-il d'une éventuelle transposition à l'homme ? Elle est faisable mais on ne peut pas utiliser ce type de bulle avec de l'avidine, de la biotine et des anticorps qui sont très allergisants et qui vont provoquer de nombreuses réactions allergiques. Par contre, elle est faisable avec d'autres types de bulles qui ne comportent pas des anticorps mais par exemple un peptide hétérodimère inclus dans sa paroi et qui est moins allergisant et qui peut être utilisable chez l'homme. Cette technique, cette bulle avec un peptide hétérodimère avec une haute affinité au VEGFR2 qui est très exprimé dans les cellules tumorales s'appelle le BR55 et est fabriquée par Braco et c'est la première bulle ciblée utilisable chez l'homme et sur des études préliminaires chez le rat dans un modèle de cancer de la prostate, il a été montré que le BR55 pouvait différencier la tumeur de la prostate normale à partir de l'angiogénèse. Voilà un exemple de prostate et de tumeur. Vous voyez qu'après injection à 20 secondes les bulles circulantes entraînent un rehaussement global de la prostate et de la tumeur mais après 10 minutes toutes les bulles qui ne se sont pas fixées ont quitté la prostate alors que la tumeur qui a fixé les bulles ciblées avec du VEGFR2 reste très rehaussée comme ça a été montré aussi sur la courbe de rehaussement en fonction du temps. Et ceci a très bien corrélé avec l'immunomarquage du VEGFR2 qui montrait qu'il y avait un riche marquage de la tumeur en VEGFR2 par contre pas de VEGFR2 sur la prostate normale. Ceci a conduit à réaliser une phase 1 chez l'homme sur le cancer de la prostate où les résultats ont été similaires. Le BR55 s'accumule dans la région tumorale avec une bonne corrélation histopathologique et avec l'immunohistochimie qui montrait une surexpression modérée du VEGFR2 dans les cancers de la prostate. Et la conclusion de cette étude c'est que le BR55 était capable de se fixer sur le VEGFR2 humain pour induire un prolongement pour induire un rehaussement prolongé de la tumeur supérieur à 10 minutes. Bien sûr comme il s'agissait d'une phase 1 il était important de montrer que ces microbules étaient bien tolérés et n'ont pas introduit d'effet secondaire. Donc si l'on conclut l'échographie de contraste c'est une technique très utile pour visualiser la micro-circulation parce qu'elle est très sensible et qu'elle utilise des produits de contraste strictement intra-vasculaires. Elle est d'ores et déjà très utilisée au lit du patient pour faire des appréciations qualitatives de l'effet des traitements qui détruisent de manière manifeste le lit vasculaire comme la chimiobolisation la radiofréquence par exemple ou voire l'imatinib dans le giste. Par contre elle a aussi un potentiel important de quantification de la micro-circulation qui pour le moment est plutôt utilisée en recherche pré-clinique chez l'animal mais qui est de plus en plus utilisée dans les essais cliniques. Et enfin des microbules ciblées utilisables chez l'homme sont en train de naître. Enfin si vous êtes intéressé par les recommandations d'utilisation de l'échographie de contraste dans les essais cliniques de stade précoce vous pouvez lire ce papier qui a été récemment publié dans Européenne Radiologie et qui énonce les recommandations à suivre pour obtenir une échographie de contraste de qualité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.